Bonjour, la première question est une question un peu bateau. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez un souvenir de votre entrée en littérature ? Est-ce que vous savez comment l'idée d'écrire vous est venue ? Et est-ce que vous avez aussi un souvenir de votre premier livre publié ? C'est en fait un recueil de poèmes jeunes. Oui, le souvenir de mon envie d'écrire, il est assez précis. J'espère ne pas l'inventer, peut-être que j'y ai souvent pensé, peut-être que je l'ai inventé, mais il ne me semble pas. Quand j'étais à l'école primaire, je détestais faire des rédactions, ce qu'on appelait des rédactions. C'est toujours les mêmes sujets, un peu bateau, la neige tombe, c'est quoi dans votre jardin ? Et moi, je ne faisais pas quand j'en mettais des feuilles blanches. Mais c'était étonnant parce que ça étonnait l'instituteur, ça étonnait mes parents, puisque j'étais tout le temps plongé dans les livres, je lisais, je ne faisais que ça. Et un bon jour, j'ai décidé de partir à vélo, et je me suis dirigé vers la Hollande, parce que quand ça descend vers la Hollande, c'est plus facile, de ce côté ça monte. Et j'ai pris un carnet. Je me suis dit, je vais écrire ce qui me plaît, et pas du tout des rédactions, des rédactions obligées. Voilà, j'ai commencé à remplir le carnet, j'avais 12 ans. Voilà, donc j'ai des souvenirs quand même. Oui. Alors, est-ce que, quand tu as quand même publié maintenant, au moins, entre 20 et 30 ouvrages, quelque chose comme ça, on n'a pas l'air rencontrés. Mais si tu les regardes un peu rétrospectivement, est-ce que tu vois une sorte d'univers, vers sur l'univers pirate, ça existe, disons, quelque chose qui serait comme un fil rouge ? Il y a probablement un fil, c'est, au fond, c'est l'auteur lui-même qui a le fil de ses écrits, quand il n'est pas, moi je ne suis pas vraiment romancier, je n'ai jamais réussi à mettre en forme un univers imaginaire, ou proche du réel éventuellement, mais qu'il soit un pur univers romanesque. Je crois que j'en suis incapable. Même narratif. Je peux raconter, il me semble que je n'ai même pas le sens de la narration, mais j'ai sans doute le sens plutôt du paysage, et ce qui m'intéresse, c'est éventuellement d'installer un personnage qui est plus ou moins moi, parfois plus moi, parfois moins, bon, peu importe, dans un paysage. Et ce sont les lieux qui inspirent le livre, en quelque sorte, et c'est vrai que souvent mes livres sont courts, et qu'une fois que le lieu est habité, il est exploré, puis c'est tout. Et ça n'a pas de fin, en quelque sorte. Il me semble que je recommence toujours, mais c'est un peu le cas de pas mal d'écrivains. On disait à Dothel, Paul, on disait à Dothel, tu écris toujours le même livre. Et Dothel disait, oui, mais chaque fois que je vois un lieu, si ce lieu me fait penser à quelque chose, c'est peut-être à y installer des gens. Mais Dothel avait un univers romanesque absolument complet. Je ne dis que moi pas. Je n'arrive pas à machiner des intrigues. Donc je me contente souvent d'essayer d'émettre des sons les plus musicaux possibles, qui sont le produit de ma coïncidence avec un lieu. C'est pourquoi je me déplace au fond beaucoup. J'aime vivre au même endroit pendant deux ans, trois ans. Mais j'ai constaté que dans mon existence, trois ou quatre ans, souvent, j'arrivais dans un autre endroit. Et cet autre endroit, je commençais à l'habiter. Il était à la fois exotique et il devenait familier. Et puis je m'y retrouvais. Est-ce que tu pourrais te retrouver dans l'expression écrivain-nomade ? Parce que c'est vrai que tu changes de lieu. Oui, mais est-ce que c'est vraiment du nomadisme ? Je ne sais pas. Je ne suis pas très sédentaire, c'est vrai. Mais quand je m'arrête, c'est pour longtemps. Les nomades, ils s'arrêtent une saison. Moi, ça dure plus longtemps qu'une saison. Ça dure quatre ou huit saisons. Ou douze. Mais il y a quand même aussi l'expérience de la cavale. Tu étais un peu obligé. Parce que tu as dû, pour des raisons très étranges, fuir la Belgique. J'ai pris la décision de le faire. Puisque j'avais été condamné dans des circonstances bizarres et pour des faits que je prétends toujours ne jamais avoir commis. J'ai beau parfois me dire qu'on peut faire des choses sans le savoir. Mais dans l'espèce, pas du tout. Et j'ai été condamné lourdement. Un an et demi de prison sans sursis. Alors que j'étais avocat. Et avec deux mois de contrainte par corps. Donc ça faisait presque deux ans. Et puis j'ai décidé de ne pas me soumettre à l'exécution de cette peine. Donc j'ai quitté la Belgique à temps pour éviter l'arrestation. Tout en m'étant défendu pendant tout le procès. Et bien sûr, je me suis retrouvé dans la situation de n'importe quel repris de justice sans cavale. Et cette cavale, c'est une bénédiction pour moi. Ça c'est évident. Puisque un avocat à Namur, ici où nous sommes, j'avais beaucoup de travail. Et écrire, ça passait un peu au second plan. Et je me suis retrouvé en liberté. Une liberté que j'ai dû découvrir chaque jour. Et protéger chaque jour. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Sinon écrire, dessiner. Mais il y a plusieurs bouquins qui sont sortis de cette cavale. Il y a d'abord le livre Cavale. Beaucoup, oui. Il y a la pluie à retelle. Mais qui ne sont pas du tout des narrations d'une cavale. Non, absolument pas. Qui sont plutôt des images, simplement, de vie nomade ou de vie clandestine. Mais donc, est-ce que l'écriture, c'est justement pas ça ? C'est la solitude liée un peu à la cavale. Oui, sans doute que je n'ai pas même, je n'ai pas cessé d'être en cavale, en quelque sorte. Même si je ne serai jamais réhabilité, tout au moins j'en doute. Puisque pour être réhabilité, il faudrait que j'avoue que j'ai commis les faits. Or, je ne les ai jamais avoués, je ne les ai pas commis. Je ne vais pas avouer pour le plaisir d'une réhabilitation. Donc, je suis toujours un repris de justice. Ce sont les termes, c'est l'expression juridique. Donc, pour des juges que je peux parfois rencontrer et qui auraient éventuellement l'occasion de me mettre en... de trouver que j'ai commis un délit, je suis déjà quelqu'un de condamné. Et un véritable repris de justice, quelqu'un qui n'a pas accompli sa peine. Donc, quelqu'un de supposé dangereux. Eh bien, j'en suis heureux. Puisque ça me donne encore ce sentiment que je dois protéger ma liberté. et que ma liberté, elle vaut moralement très cher. Et sans doute, ça influe sur ma façon de voir le monde, et de me voir moi, dont ma façon d'écrire. Et il est vrai que si je mets en scène quelques personnages, qui même parfois ne sont pas moi du tout, dans Fonte-Calle par exemple, le personnage principal, c'est pas moi, j'ai pas tué ma sœur, j'ai pas de sœur, je ne suis pas hollandais, lui il est, il sort de prison. Je me suis arrangé pour pas y entrer, donc c'est pas moi du tout. Mais ce personnage, il a des tics qui sont les miens, qui sont l'espoir d'une sorte de liberté supérieure, qui est essentielle à la vie. Mais après tout, c'est l'espoir de chaque homme. Je voulais aussi vous interroger sur votre rapport à la Belgique, donc pays que vous avez fui pour les raisons dont on a parlé. Et ici encore, j'ai une citation qui est toujours de pli perdu, que je trouve vraiment très intéressante. La malédiction, c'est aussi la chance. Quand on est belge, tôt ou tard, on s'empresse de cesser de l'être. Vous êtes toujours belge, je crois. Ah, je dis toujours, mais j'y tiens d'ailleurs. C'est ça qui est amusant, oui. Généralement, la métamorphose dure une vie entière. Mais peut-on parler métamorphose ? Non. Plutôt la conscience d'avoir à devenir alors que l'on n'est rien. Mais devenir, avec cette charge mouvante et disparate du passé, ce tournis de province moulu. On est belge comme on est derviche. Et cependant, la Belgique est morte. C'est une espèce de Lazare qui n'aurait pas vécu, mais qui s'obstinerait à sortir du tombeau à la moindre injonction gutturale. Il n'y a de surréalisme authentique, absolu, pour tout dire, natif que belge. Mais je crois que ça, c'est pas tout à fait faux, ce que je dis là. Mais être belge, c'est... En fait, c'est ma condition. Je me confonds quand même énormément avec la Belgique. Je n'ai pas quitté la Belgique parce que je ne voulais pas être belge. Je veux être belge de la façon la plus surréaliste possible, mais au sens où Scutner ou Chavé, vous pouvez l'entendre, qui sont bien restés. C'est Michaud qui a plus voulu être belge. Mais enfin, personne n'est plus Namurois que Michaud. Moi, j'ai le sentiment d'être Namurois, et je ne veux pas ne pas l'être. Mais en même temps, je veux le devenir. C'est-à-dire que quand on est belge, je crois qu'on est dans un état qui n'est pas fondé encore, qui n'est même presque pas fondé en droit. Et quand on en a conscience, on veut devenir quand même comme cet état. Oui, de nomad's land un peu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais c'est à peine un état de droit, la Belgique. C'est un état de fait qui tend sans arrêt à trouver sa légitimité. Donc pour des gens comme moi, le besoin de légitimité se confond avec une sorte de besoin d'être belge. Même si, on ne vit pas en Belgique, par exemple, ce qui est mon cas, mais je reste domicilié à Namur, j'ai toujours un domicile ici, j'ai une chambre chez un ami, où je me sens chez moi, et en même temps, je ne peux pas vivre sans cesse à Namur, parce que je ne trouve pas les repères que je cherche. Où les trouverais-je ? Mais je n'ai jamais le moins du monde, dans les émissions de télé en France, où, je ne vais pas trop souvent, mais où, généralement, on me dit « Tiens, vous ne pensez plus que vous êtes belge. » Je ne cesse de dire « N'oubliez pas que je le suis. » Ou que je cherche à le devenir. C'est un peu ce que j'essaie de dire dans ce texte qui n'est peut-être pas très clair. Et je ne suis pas clair dans mes explications. Oui, oui, si, si, c'est très clair. Mais tant mieux. Je ne sais pas, on peut encore y aller. J'ai rencontré trois, quatre questions. Oui, c'est une question qui est aussi très intéressante, parce que les gens ne savent peut-être pas que vous êtes aussi peintre. Enfin, vous ne l'avez peut-être plus maintenant, mais vous l'avez été. Si, je ne suis plus. Enfin, oui. Et alors, la question sur le rapport entre l'écriture et les autres arts, de nouveau une citation qui m'a étonné. Ça, c'est dans « Il est minuit », etc. « Seule la musique éloigne la mort. Les autres arts, putain, se jettent à ses pieds. Livre, ô mes tombons. J'ai tâté de vos fièvres peinture. » Oui, mais j'ai l'habitude de dire, et je recommence, c'est un peu banal, mais pas tant pis, je le dis une fois de plus. Je suis une sorte d'écrivain du samedi et de peintre du dimanche. Pendant la semaine, je ne fous rien. Je le demande, quoi. Mais la peinture, pour moi, c'est beaucoup plus important, en somme, que la littérature. Je ne suis pas du tout, je n'ai jamais été certain de devenir écrivain. Et je suis toujours un apprenti, du point de vue de cet art-là. Dans le domaine littéraire, je me sens un apprenti et je n'aboutis pas, en fait. Par contre, en peinture, on peut tout rater, tout le temps. Parce que rien n'empêche de repeindre. Et je peins de plus en plus. Mais des petites choses, je n'ai pas de vocation et d'ambition à faire de grands formats, je ne fais pas d'installation. Je peins comme, peut-être, un gamin de la fin du 19e siècle peindrait des petites images, des petits portraits, des petits paysages. Et j'ai besoin de peindre pour m'assurer que le monde existe autour de moi. Et le fait de peindre, d'abord, c'est quelque chose de physique. J'en ai besoin aussi, parce que j'ai besoin de bouger, d'une certaine façon. On retrouve Michaud, là. Écrire, c'est statique, c'est vrai. Mais nous sommes dans le miroir. Mais l'œuvre de Michaud, l'œuvre peinte de Michaud, est une grande œuvre, absolument originale, saugrenue, prégnante, essentielle. C'est-à-dire que moi, c'est des petits paysages un peu expressionnistes, parfois, qui tendent à la non-figuration, mais je ne leur accorde pas de valeurs longues, je ne leur accorde pas de certitudes, mais j'en ai besoin pour bouger et j'en ai besoin pour voir. Puisque, en peignant, je vois. Donc, mon regard est plus, à mon avis, celui d'un peintre ou de quelqu'un qui aimerait l'être que d'un écrivain. Quant à la musique, j'ai vécu mon enfance entouré de musiciennes et de musiciens, puisque leur famille de mes grands-parents maternels, ils étaient tous musiciens, à eux, ensemble, ils pouvaient presque faire leur caisse de chambre. Donc, eh bien, moi, je n'ai jamais réussi à apprendre le solfège. Il y avait trop de musique autour de moi. Donc, je vivais dans cette atmosphère musicale. Je continue à écouter de la musique sans arrêt et je suis incapable d'en faire. Alors, mon rêve, c'était forcément de devenir compositeur. Voilà. Mais je ne serai jamais puisque la musique, c'est l'art par excellence, à mes yeux. Mais la peinture s'en approche. Vraiment. On sait que les peintres ne sont pas du tout étrangers à la musique. Par contre, la littérature, j'essaye souvent d'écrire de façon musicale, mais c'est dangereux parce qu'alors, on fait des... On sent que c'est forcé, c'est difficile. Un paysage aussi, c'est musical. Donc, quand je peins, je pense à la musique beaucoup plus qu'à la littérature. Alors, sur le plan maintenant de l'écriture, il y a encore une citation que je trouve très belle, que j'ai déjà souvent citée d'ailleurs, moi-même. Ce sont les idées du dédoublement dans l'écriture. Et vous dites ceci, écrire, c'est sonner à sa propre porte avec l'idée que quelqu'un va vous ouvrir. Oui. Enfin bon, comment le dire autrement ? C'est comme si on était devant chez soi et la porte est fermée, on sonne et puis on se dit il y a quand même quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est soi-même qui va venir et on va trouver une ouverture parce qu'il y a des moments de grâce comme ça peut-être. Et souvent, le moment de la porte va se fermer. Oui, c'est pour ça qu'on écrit. C'est pour ce bonheur-là, non ? C'est pour trouver ces moments-là. Oui, voilà. Et dans l'espoir de les trouver et toujours dans... Et puis on enrage quand ils ne viennent pas. Comme si ça devait venir d'ailleurs alors que ça ne peut venir que de nous, quoi. C'est évident. Mais c'est dans notre maison, mais nous n'accédons pas à notre propre demeure. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça.